Mesdames et messieurs, accueillez votre animateur, Mathieu Dufour! Mathieu Dufour! Il est-tu trop tard pour annuler? Hey, bonsoir le Club Soda, comment ça va? Là, le seul mot qui me vient en tête depuis tantôt, c'est que je suis désolé de vous faire vivre ça. C'est tellement calme. Avant de rentrer, on était dans les coulisses et on était comme, mais ça n'existe pas ce podcast-là? Premièrement, merci d'avoir embarqué là-dedans, ça n'a pas de câlisse de bon sens. On dirait qu'à chaque fois que je pousse une joke aussi loin, quand j'arrive le moment, je suis comme, « Asti, ça se passe pour vrai! » Il y avait un gros line-up dehors, les pauvres touristes qui passaient dans Montréal et qui lisaient la marquise du Club Soda, « Bite and Pantoofs! » Alors, bon applaudissement pour vous qui embarquez dans ces folies-là. Merci d'être là, c'est vraiment, vraiment gentil. Aujourd'hui, ça a été une journée pleine de rebondissements. Premièrement, je suis sorti du gym tantôt. Je m'emmenais ici. Oui, je m'entraîne, je suis cut. Et, oui, j'ai des totons de lait, mais je travaille pour les faire partir. Alors, je sors du gym, puis je me dis, « Hey, je vais venir en scooter, tu comprends? » « Je vais pouvoir trouver du parking. » Ça, ça, hein, Asti, je suis comme, « Moi, je rentre mon scooter n'importe où. » Fait que je me dis, « Je vais pouvoir trouver du parking. » Je sors de chez nous, il fait soleil, tu comprends? Ma matin, il faisait quand même une température de cul, tu sais. Oui, 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 oui. Non, mère nature qui est là à soirée, elle, c'est le punch. C'est elle qui a fait tomber la mort tantôt. Mais, j'embarque sur mon scooter, il fait soleil. Je suis comme, « Bite et Pantoofs, le Club Soda, ça va être trop le fun. » « Je vire le coin de ma rue, un mur noir. » Et mes coulisses de grandes tempêtes au fond, je suis de même, « Ha, 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 je vais mourir. » Puis, j'étais en petit scooter avec ma vieille tronche de merde, je suis de même avec mon petit casque. Genre, j'ai l'air de faire de l'équitation, mais genre, sur un... C'est Pierre-Luc qui disait qu'avec son casque de scooter, il a l'air d'un jockey. Vous en parlerez tantôt, OK? Alors, j'embarque sur mon petit scooter, je parle, et sur le coin Saint-Denis-Sherbrooke, il se met à grêler des balles de golf, tabarnak. C'est même pas de l'exagération, oui, c'est de l'exagération qu'on lisse, mais genre... Non, mais c'est parce que ça arrive des fois qu'il grêle les balles de golf. Vous avez déjà vu ça, Chris, sur Internet, genre, tu te fais « Pétail, Yaris, ça n'a pas de bon sens. » Fait que là, il se fait grêler des affaires, mais moi, genre, je vais à 50 avec mon scooter, les yeux fermés. Bonne idée! Je suis de même, « Je vais me rendre, je vais me rendre, ça me garnote dans la face, j'ai mal, c'est-à-dire fucking mal. » Je suis arrivé ici, complètement trempe, décollissé, et quand j'arrive, j'apprends que j'ai une invitée. Un invité, un ou une invitée. Pourquoi je fais semblant que le mystère tient encore, hein? Non, mais j'ai appris que Rox, pour des raisons personnelles, pouvait pas être là ce soir avec un gros empêchement. Puis là, j'étais comme « Fuck, c'est-tu? » Mais en même temps, je me disais « Ça, c'est moi, ça. » C'est sûr que ça, c'est moi. C'est pas normal qu'il arrive de quoi sans embûche, tu comprends? Alors là, on se met dans le téléphone. Je me voyais comme une madame dans les années 50 avec un gros téléphone, genre, avec des extensions, là, tu comprends? Bien, pas les cheveux, là, mais genre, les boutons. Non! Un gros téléphone avec une perruque. En tout cas, on en reparle. Fait que, on se met à appeler des gens, puis on a eu un nom d'une personne en tête qu'on avait vraiment envie qu'il soit là, puis finalement, ça a été possible. Fait que je vous vends pas le punch tout de suite, vous allez pouvoir l'accueillir tantôt. Donc, je crois que... OK, je vais faire un pas en arrière, parce que là, il y a du montage qui va se faire, tu comprends, pour YouTube. Parce que vous autres... Non! Pour YouTube. On dirait que, genre, si quelqu'un passe à la cinquantaine qui parle d'Internet, genre, c'était épouvantable. Y'a-tu tout le monde dans votre famille qui dit Internet au lieu de dire Facebook, genre? Tu lèves la main parce que quelqu'un dans ton famille le dit, ou toi, tu le dis? Hein? Tu le dis des fois, t'as quel âge? Gêne, hein? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On t'accueille, on t'accueille quand même. La pire affaire que... OK, parce que c'est ça, y'a le contenu qui va être diffusé sur YouTube après. Ce soir, dans le fond, on va taper deux épisodes de Bites et Pantouf, OK? Deux épisodes, parce que tant qu'à être là, tabarnac, hein? On va s'amuser. Puis, là, t'as fait... Non, t'as fait quatre, là. OK, deux. Oui, parfait. Non, je voulais juste adduire que tu suis. Si jamais tu fais un assévier, ça sent tôt, se lève la main. Euh... On... Des fois, je fais cuire des toasts moi-même, je suis de même. Ah! 26 novembre! Je crie ma date de fête, en tout cas. ... Je suis pas hypochondriac, pantoute, t'sais, je suis pas hypochondriac du tout. L'autre jour, je voulais écrire le mot « Alzheimer », puis je me rappelais plus comment ça s'écrivait, j'étais de même « je suis frappé jeune ». En tout cas. Fait que ce soir, on va taper deux... Téper, je me prends pour qui, calisse. On va pas rien mettre sur les murs. On va enregistrer deux épisodes de Bites et Pantouf, puis il y a des affaires que seulement vous, vous allez avoir accès, tu comprends? On va faire un montage dans tout ça. Fait que vous, vous êtes les VIP à soir. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. Je peux dire officiellement, mesdames et messieurs, bienvenue. Ah non, c*****, je l'ai manqué. Tu sais qu'il faut que je dise, hein? Ok, oui, non, non, c'est parce que je m'étais fait... Je me mets de la pression moi-même, c'est sûr qu'il faut que je vois mon psy. Alors! Comment ça pourrait être beau pour YouTube? Tu sais que je fais, je fais ça un pas par en arrière, je donne un coup par en avant, puis tu me relèves, non? Ok, parfait. Comme les chevaux qui font du dressage. Pardon? Hein? Là, tout le monde, vous allez vous calmer, ta barnaque. Premièrement, je comprends pas quand vous criez. Deuxièmement, la première personne qui a crié, là, genre, je suis désolé, mais j'ai compris, Arachide, fait que je comprends rien de ce que tu veux dire. J'aime même d'écoute, tu parles. C'est spinach, c'est caress. Ok. Non, je peux pas défaire mes cheveux, ils sont sales, est-ce-tu, vous allez genre... Vous allez mourir, je vais lancer une grande crise de jet de gras dans la face avec quelqu'un, il va s'attouffer, est-ce-tu. On dirait que je viens de closer, genre, une cantine, mais qu'on avait plus de chiffon, puis j'ai passé ma tête, est-ce-tu, dans... J'ai tellement de shampoing secs, c'est allumé d'allumettes à l'entour de moi, et je pète, hostie, genre, je saute, hostie. Ok. Ça va être ça toute la soirée, on n'a rien de... Genre, c'est rien. Je sais pas ce qu'il a fait de titre, il n'y a rien à soire. Ok. On est prêts à commencer ça? Vous êtes prêts à commencer ça, tout le monde? Alors, mesdames et messieurs, public en feu au Club Soda de Montréal, bienvenue à l'épisode devant public de Bites et Pantoufles! Bites et Pantoufles, Bites et Pantoufles, c'est le podcast de Bites et Pantoufles, Bites et Pantoufles, Bites et Pantoufles, c'est le podcast de Bites et Pantoufles, oui! Bonsoir! Câlé, je suis pas en forme, j'étais soufflé. Je me suis assis, puis c'est drôle, parce que je me suis assis, je regardais la tête, genre, j'ai oublié que vous étiez là, j'ai relevé la tête, j'ai fait « Câlisse », il y a bien du monde! On est vraiment en mode ce soir pour le deuxième épisode, merci beaucoup d'être là, on est full contents. C'est sûr et certain que ce projet-là, ça appartient de nulle part, tu sais, vous connaissez la genèse quand même. On veut dire un beau merci aussi à tout le monde qui nous écoute sur YouTube! On peut applaudir les gens sur YouTube! Qui ont quand même décidé d'écouter une vidéo qui dure beaucoup trop longtemps au lieu d'aller se faire aliener sur TikTok. Merci d'être là quand même, c'est quand même un effort en soi. Bites et Pantoufles est un projet niaiseux, rendu possible grâce à des idées niaiseuses et à des gens qui embarquent dans ces projets-là, dont vous êtes ce soir. Dans le fond, vous êtes les gens aussi niaiseux que nous, dans le fond, parce qu'on est coupables tous ensemble. On va avoir vraiment une belle soirée. J'ai deux invités qui seront avec moi et... Genre, j'essaye trop de me prendre au sérieux, tu comprends ce que je veux dire? Genre, je n'ai pas clair la marche à Barmak, là. On ne va pas réunir une famille m'amourante, là, ce soir, là. Non, tu feras un est si tôt, je te regarde, je suis comme, ton pain est lent. On va reprendre là, dans le montage, un rire sincère. T'sais, dans la vie, quand tu fais malaise, des fois, t'as chaud. Devant 500 personnes, c'est pire. Donc, je pense qu'on va être prêts à accueillir mon premier invité. Vous le connaissez, il était sur le premier épisode de Bites et Pantoufles. Bélandes et messieurs, donnez tout l'amour que vous avez, tout l'énergie pour M. Pierre-Luc Funk! Bites et Pantoufles Baby, t'es en tout, c'est le podcast de Baby, t'es en tout Baby, t'es en tout, baby, t'es en tout C'est le podcast de Baby, t'es en tout Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'aurais jamais acheté un billet pour B.T. Panto En tant que membre fondateur, je serais pas venu Ils savent pas ce qu'ils font Vous êtes là, yeah! Yes, pourquoi? Ah là 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 Mais quand même, l'upgrade là Entre genre le sous-sol à Roxane Bruneau Pis 16 pancartes Juste se rappeler qu'il y avait 3 gits électriques Dans le premier épisode, on en a jamais parlé Peux-tu croire qu'on l'a fait? Peux-tu croire qu'on est rendu devant le club soda pour ce projet-là? Je peux pas croire Pis le pire, c'est qu'on sait pas ce qu'on vient dire C'est ça qui était pas rare On est dans une chaloupe sécuritaire Non, non, on est tous à risque de noyade On vous a dit qu'il y avait des gilets de sauvetage En dessous de vos chaises, mais c'est une boîte vide Même c'est comme, il me semble que c'est plate En effet C'est tout là Mais honnêtement, ça a été ça le premier épisode aussi Je veux dire, on est arrivé dans le sous-sol à Roxane On s'est dit, qu'est-ce qu'il se passe? Les caméras ont parti, on s'est assis On s'est mis à parler de mes causes des ongles, comprends? Oui, pis toi t'as vécu un moment De proximité avec un chien sans t'en rendre compte aussi Ça c'est épouvantable Tu peux écouter le premier épisode Depuis tes pantous? Si jamais il y a du monde qui applaudit ce pas en ce moment Vous êtes trompé de porte Vous pensez à aller au Cléopâtre, on se mettra pas de nuboules à soin Le pire, c'est qu'il y a des chances Non mais, qui a pas vu l'épisode de mes pantous? Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Ça c'est des conjoints traînés de force C'est sûr que c'est des conjoints traînés de force Je te juge, ça va être un bon show Il voit la file, il est comme Bon, ça risque d'être pas pire Il arrive ici, il est comme C'est un cauchemar Pourquoi il y a plein de monsieur pénis partout sur la scène? Mais honnêtement, l'affaire du chien à Alexandre Ça, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup fait rire Parce que moi, je suis allergique aux chiens Je suis allergique aux chiens dans la vie Mais pas aux poils, à la salive Mais j'aime ça J'aime ça être allergique un peu J'ai déjà dit sérieusement Ça c'est spécial Non, que les allergies, c'est comme un rhume Mais condensé À date, le monde ne comprenne pas pourquoi c'est le fun Non mais, parce qu'avoir le rhume, c'est long, longtemps Tu congestionnes, non, non, non Puis ça dure des semaines Ça dure des jours C'est vrai qu'il y a juste les 48 premières heures Qui sont le fun d'un rhume Non mais moi, j'aime ça avoir le picotement dans le palais Je sais pas, ça me fait virer Oui, j'ai le droit Puis là, Roxane, je m'en étais pas rendu compte Moi, que Pato, Paco Je m'étais pas rendu compte que Paco m'avait liché le rhume à café Tout le style long de l'enregistrement Il a fait l'amour à ton café, là, tu sais Puis Roxane, elle me texte par après Je suis rentré dans mon char Je vois le textur entrer Genre, on est allé chercher un café après Puis là, Roxane, un autre café Roxane, elle me texte, elle me dit C'est pas bien votre consommation Paco a liché ton rhume tout le long du... Dis de même, ça a l'air spécial Le rhume du café, là Non, c'est sûr que si t'es allergique Puis que Paco te liche le rhume Genre, tu vires un chou-fleur Là, il ressort comme un bas, là C'est épouvantable Mais pour vrai, il y a quelque chose ici Moi, je pense que je viens de me trouver un varia, là Oui Oh! Ce soir, les varia seront à l'honneur, tout le monde Les varia seront à l'honneur Oui, tu sais, d'ailleurs, c'est la seule affaire Mais veux-tu qu'on l'ajoute tout de suite? On a une feuille? Ben, c'est rien, là Tu sais, il y a deux feuilles On sait même pas c'est quoi Ça dit quoi? Bête tes pantoufles 2 mai C'est ça, attends, ça va bien Oui, un petit crayon peut-être Option 1 Matt présente Rock CPL Déjà, tu vois que le plan de match Il a chié, là C'est pour ça qu'on se prépare pas habituellement On dirait que quand on l'écrit sur une feuille Ça curse Après, on lance un sable Non, mais j'ai un varia Premier varia, c'est quoi? On n'en parle pas tout de suite Mais tu peux juste le dire, on n'en parle pas Les gens qui se grattent le palais Savez-vous de quoi je parle? Bonjour Moi, c'est ça que je voyais, là Non, non, c'est ça Les gens qui savent, savent On va en parler tantôt Il y a quelqu'un qui a tellement crié fort dans le sable Je pense que c'est la présidente de l'Association des gratteurs de palais de Céda-Sourest Elle est comme donnée généreusement Je me prends pour qui? J'écris Gratz Pal Parce qu'on n'a pas le temps d'écrire, tu comprends? Alors, c'est comme les serveuses qui prennent les commandes Faut que tu notes rapidement si c'est ton calepin, tu comprends? Exact Au lieu d'écrire salade, t'écris salade Pas de... juste un D Au lieu d'écrire salade, t'écris salade Moi, je suis serveuse Quand je prends une commande Pis s'ils me commandent une salade J'ai pas le temps de tout écrire J'écris saladas C'est plus long Moi, je sais, c'est pas drôle Alors, est-ce qu'on est prêt à accueillir la troisième roue du carrosse? Oui, parce qu'il y a une autre chaise Et elle sera remplise Remplise Alors, mesdames et messieurs Alors, mesdames et messieurs On est vraiment très fébrile Je la vois en coulisses depuis tantôt C'est dur de pas la voir en coulisses Vraiment Et j'ai vraiment des gros frissons à l'idée de la recevoir avec nous pour Bites et Pantoufles J'aurais besoin que vous l'accueilliez avec tout l'amour du monde C'est sa première performance Non, c'est la présence Depuis le début Depuis le début de Bites et Pantoufles C'est la première fois Il a été insulté qu'on ne l'ait pas invité Parce qu'il y a tellement de gens qui sont venus avec nous Se joindre à notre Après toutes ces saisons Pis on aura le temps de discuter avec elle Pour parler de toutes ces péripéties Pour se rendre jusqu'ici Mais on l'aime d'amour Pis on lui dit un gros merci De s'être déplacé aussi rapidement Content, content Alors, bienvenue qu'on mettait son nom en même temps Mais moi, je vais dire Alors, mesdames et messieurs Veuillez accueillir Pis tu dis son nom en même temps Alors, mesdames et messieurs Veuillez accueillir Mona de Grenoble! Ah, tabarnak! Les tchums! Je suis-tu sur le moche? Comment je suis atterrissé? T'as-tu? Je suis le plus grand podcast du Québec Je suis content! T'as un honneur! Me présente, c'est bien moi Paco Le chien licheur de rime J'en ai fait une carrière Ça va, Clip Soda? Ben, quand même Il va quand même manquer un peu De présence animalière Ça va me manquer Ouais, vraiment J'ai essayé de louer des chiens Mais j'en trouvais pas J'ai cherché Genre location Chien licheur de rime Et j'ai trouvé des affaires Du bas fond d'internait Que vous avez pas envie de voir C'est ça, le dark web C'est ça C'est ça, le dark web Mona, bienvenue Immersion complète Dans l'univers de Béthes et pantoufles Oui, oui, oui Ben, grand podcast Abonnez Patreon Je suis très contente En fait, tu me fais juste Des virements interailles De 5$ depuis 3 mois Pour aucune raison Pis j'arrête pas de te dire Oui, oui, je t'envoie du contenu Inédit bientôt C'est ça, moi Une affaire Si jamais Maddox vous appelle À 18h05 À un mardi après-midi Répondez pas Oui, c'est ça que j'ai envie Que tu nous causes Parce que Ça a vraiment été Dernière minute pour vrai Qu'on a appris que Roch pouvait pas être là ce soir Et on a vraiment fait un brainstorm On voulait vraiment savoir Qui qu'il pourrait venir avec nous On avait envie de quelqu'un De willing Quelqu'un de drôle Que le monde allait aimer On a dit non à beaucoup de monde Dans notre brainstorm Ben à 100% J'ai reviré Mario Jean-Laurent Il y a Lepage aussi, je pense Il y a Lepage Il est dans l'oge Encore, stand back Il braille, il braillait Il est présent sous la scène Il attend son cul Pis là, on a pensé à toi Pis je t'ai envoyé Moi, en même temps Je me trouvais tellement gossant De faire ça C'est tellement mystérieux J'ai écrit à Mona Je suis juste comme Qu'est-ce que je t'ai dit déjà? Il m'a dit Allô Mona, j'ai une petite urgence C'est une folie Qu'est-ce que tu fais à soir? Et moi, j'avais un devoir social À accomplir C'est-à-dire aller me splacher Aïeul d'un bord avec des amis Fait que J'ai dit exactement ça T'as dit appelle-moi Et là, j'appelle un numéro 418 Hé, longue distance, tabarnak J'ai gardé mon numéro de Saguenay Je trouve ça fait exotique Pis surtout que mes amis de secondaire Peuvent me harceler Quand je dis amis C'est des connaissances Dont je me torche Ben t'sais, moi J'ai eu une bonne journée J'ai passé la journée en drague Aujourd'hui, ok? Fait que je venais d'arriver chez nous Je venais de me démaquiller J'étais en queue Moment de plénitude Non, non Je me roulais le sac dans la main J'étais bien sur mon sofa Comprends-tu? Il faut savoir quand même Quand tu dis te démaquiller C'est quand même trois jours d'avance Qu'il faut que tu prévoies Oui, oui Pis c'est pas à main C'est un pressure washer Que tu prends de laver ton char Tu vas des fois d'ailleurs Dans les lavato Avec les fenêtres ouvertes Oui, absolument C'est plus pratique Oui, mais Il va en scooter en fait Avec les deux grosses brosses Mais tu sais Les deux grosses gosses Oui, les deux grosses gosses Qui te trottent Classic car wash Ah que c'est vulgaire, hein? Pis Mathieu m'explique Qu'à ce soir Je serais la version féminine De Roxane Bruno Tu sais, fâque Je l'adore By the way C'est juste une blague D'ailleurs, on était dernière minute Mais on voulait te stretcher, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? On voulait te faire des stretchs Dans les oreilles Oui, oui, ben j'ai pas trouvé La bite Madril Qui est assez grosse Par ses oreilles C'est des roues tracteurs Avec Roxane On était supposés Faire des seaux Dans les anneaux Avec Paco Dans les stretchs À Roxane Mais je me suis C'est une affaire Que là, je suis content Les lunettes de soleil C'est pas parce que je t'ai trop de cul C'est parce que je me suis jamais maquillé Aussi vite de ma chienne Depuis C'est triste à regarder C'est lettre, lettre, lettre Fait que je me dissimule Sous mes lunettes Ce soir Monat Grenade Qui est là, mesdames et messieurs Elle s'est préparée À un temps record Merci, monat Merci Merci à vous autres On apprécie énormément Puis c'est le fun Que tu te lances avec nous Là-dedans, sans filet C'est vraiment sans filet À ce moment-là Puis ce que je trouve le fun aussi C'est que tu me permets Ce soir de dire des phrases Que j'ai jamais dites de ma vie Il y a quelqu'un de mon équipe Qui m'a appelé Puis il a dit « Avez-vous trouvé quelqu'un Pour remplacer? » Et j'ai répondu Du plus sérieux du monde « Mona se strappe les gosses Et elle embarque dans le taxi » Puis j'étais pas en mode Je fais une joke J'étais comme Genre On a des affaires à régler Non mais passe-de-gosse Mains-sac Mon pauvre chum Parce qu'il arrivait de la job Il était au courant de rien Il venait prendre un verre Avec moi Puis mes copines Puis il me voit dans ma loge À la maison En train de me beurrer À la face en vitesse Comme une psychose Il est comme « Qu'est-ce que tu fais? » Je suis comme « Là, fais ma valise Mets-moi des jeans Un t-shirt Mets-moi des maquillages Teste-moi la poche » Il m'a timpé le snack Mon pauvre chum Une chance qu'il m'aime Parce qu'il n'y a rien Qui rapproche autant que ça J'ai jamais rien entendu Qu'il semblait le plus Au syndrome de Stockholm Ouais, je pense que oui Non! La belle et la belle Grange-ci T'es pas les gosses Tiens-moi captive Puis dis-moi que tu m'aimes Oui Pendant qu'on écoutait Sèche-t'il pleure C'était fucké comme moment Ah mais moi C'est le moment Où on était au téléphone Puis on analysait Le nombre de temps Que ça prenait Je me rappelle encore Voyons encore C'est comme si ça faisait 10 minutes Non mais je me rappelle Comme si c'était tantôt Je me rappelle vraiment Comme si c'était tantôt Je regarde l'heure Là, tu me dis au téléphone Moi, ça me prend Mettons 2 heures Habituellement Il fallait que tu sois ici Un peu avant 8 heures Puis là, il était rendu Genre 6 heures et 5 Puis je me trouvais Fucking gossant D'être comme De te mettre la pression Mais en même temps Je savais que ça allait Donner de quoi de fun Ah, c'est le genre De niaiserie qui me fait rire Mais tu fais beaucoup ça Dans la vie, là Des niaiseries qui me font rire Tu sais, fait J'étais comme OK, j'ai pas le choix Puis je suis de nature À ignorer mon téléphone Et je sais pas Par quel miracle Aujourd'hui C'était pas une journée de même Fait que je suis tombé Sur le message J'ai dit Ben, qu'est-ce que tu veux Puis finalement C'est malade Chique ça ton monde C'est hallucinant C'est hallucinant Donc juste pour faire Juste pour faire un petit Parce que t'as écouté L'épisode 1, n'est-ce pas? Oui, en route, là J'adore tes niaiseries, Matt T'as écouté l'épisode 1? Oui, oui Non, mais ça s'écoute bien En se strappant le snack Non, mais honnêtement T'as pas écouté l'épisode Mais c'est vraiment parfait Parce que l'épisode numéro 1 C'était le brainstorm Pour savoir c'était quoi L'épisode numéro 1 Oui, à date Il y avait une règle Non, non, c'est mes petits souliers De sport, ça Je joue au rugby Avec ça d'un pied, moi C'est tes talons confort Oui, c'est des confort plus Tu pourrais-tu faire du sport Avec ça pour vrai? Je fais du... Ben, tant que c'est pas dans le gazon Parce que sinon Je fais juste aérer ton gazon Planter tes semis, là Je devrais te partir À une compagnie de... Ben, Marc Laverdière C'est moi, Chris J'ai plus ce temps-là C'est moi Non, Mona, elle court Dans ton jardin Avec une coupe de vin Pendant deux heures Genre en zigzag de même Pour aérer ton astic C'est bon La semaine d'après T'es des légumes Mais des légumes vulgaires Des légumes vulgaires Tu sors les carottes T'es topé de Chine Des petites carottes Tu fais des fokyous Deux pas de tyron Dans le fond Même si... Pas de tyron Voyons T'es en nouvelle tranche Il n'y a jamais personne Qui a donné ce nom-là Pour donner un exemple de légumes T'es trouille, là T'sais Pas de tyron Pas de tyron Voyons La grande duchesse Depuis quand t'es une fille du roi Toi qu'on va lire Je sais pas Mon père Louis XIV Mon éducation Mais c'est malade Parce que quand tu m'as appelé Je t'ai demandé De m'expliquer le podcast Puis tu m'as juste répondu Je sais pas trop ce que c'est Mais c'est ça Ils sont tout fait à voir C'est malade J'adore les ventes pyramidales Alors tout le monde Devait apporter 10 amis Et si jamais Et au centième épisode Ceux qui ont apporté Le plus d'amis On vous donne un char lettré Le monde Le monde des ventes pyramidales Ils font ça Moi je connais quelqu'un Avec un char mariquée Imagine un char lettré Petit partout Ça me fait tellement peur Tu roules le savin Puis t'es comme Il est tombé dans le pan Ok moi je veux un char lettré Bait tes pantoufles Faut pas le dire Faut pas le dire Ça va arriver Trop tard J'sais cœuré Mais en même temps J'adore Moi je suis game Ok si jamais on trouve un contact Pour lettrer mon char Je me promets T'as qu'une grande queue Sur mon char Pendant une semaine Hé si la vie C'est pas ce petit moment De plaisir là C'est quoi tu Vous allez voir Dans l'épisode Il va juste couper Ce moment là Au montage Non Là le monde me récris Sur Instagram Je suis comme T'as fait une petite cause J'ai jamais dit ça J'ai jamais dit ça Non vous savez que j'assume Ce que je dis Puis je vais le faire Là moi dans le fond Je me veux le gardien Le gardien du décorum Parce que oui On est dans un podcast Mais moi quand j'étais en show Habituellement Quand je fais des spectacles Tout seul Genre je pourrais parler Pendant genre 8 heures Sans arrêt Là on est 3 Ça pourrait être dégénéré Tu comprends On pourrait être là Pendant deux semaines Mais on bosserait Les coups de location Quand même Puis à manier Il nous collerait dehors Donc On est pas de type Verbomoteur Fait que ça risque De bien se passer Très relax Non mais on est des hommes De peu de mots Des femmes aussi Donc Là dans le fond Mona Dans le premier épisode On a mis de quoi De très clair D'emblée tes pantoufles Qui est vraiment le fun C'est le sujet Point variant Donc on a Tu sais comme Dans les bonnes réunions Dans les bonnes réunions Il y a rien Comme un CA Là je bois du perrier Puis j'ai des rottes Épouvantables Pognées dans la gorge Charmant T'as me fait rire Matt À ce moment T'es genre La secrétaire du podcast T'as genre ton charpie Comme si t'étais prête À noter quelque chose La seule affaire La seule affaire Sur ma femme C'est écrit Gratz Pal Je me rappelle même pas C'est quoi Gratz Pal Tu rottes à pleineule T'as les cheveux grosses Comme le Rockfest C'est écœur Je veux pas faire peur À personne Mais dans le deuxième épisode On fait un moche pit On tasse les chaises On a une version rock De la toune De bêté et pantoufles Cette femme là Va être dangereuse De faire sortir à l'entraide Alors L'épisode 2 comment Le grand saut de l'ange Alors Là mesdames et messieurs Je vais reprendre le contrôle Je vais prendre des points Du varia Puis il y a une autre affaire Qu'on avait dit également Qui va être le fun Dans l'épisode numéro 1 Qu'on a dit dans l'épisode Numéro 2 Je parle Pierre-Luc Et là Non mais calice Alors Ah oui c'est vrai Qu'on est sur un horaire Pierre-Luc Je vis à genre Moins 1% Ce que mes profs au secondaire Vivaient avec moi Dans la classe Puis genre J'ai déjà goût me gonner Genre Pour les autres Fait que là On va prendre Les points du varia Puis là On va noter Des points au varia Il y a des gens On se rappelle Qui nous écoutent audio Fait que ça peut pas Tout le temps tourner Alentour du visuel Ah c'est audio C'est un podcast Ah c'est vrai Fait qu'il faudrait dire De quoi pour les gens Qui nous écoutent audio Pour qu'ils se sentent inclus Fait qu'on va faire de quoi Une description Tu comprends ce que je veux dire Non? Oui une description auditive Fait qu'amettons Alors tous ceux Qui nous écoutent en ce moment Fermez les yeux Surtout si vous êtes en voiture Non aussi Tout le monde Qui nous écoutent en ce moment La ville est à feu Et à ça Le moment où on clique Sur mettre l'épisode en ligne Il y a des chars Qui font genre Ils se colissent partout Mais comme ça On était temps d'écouter Que ça on n'est pas Flash les lumières En tout cas Ben quand même Je veux dire Hey flash les lumières Ça devient pète taillaris Ah ah C'est tout le monde Ceux qui nous écoutent en ce moment Donne un coup de volant Peu importe vous êtes où De Montréal à Victor Faites pas ça là Ah c'est drôle ça J'imagine juste une fille Qui m'envoie Ah j'ai donc impressionné Ça c'était visuel Il y a une fille qui a fait Adnorcein Non elle est rendue avec genre Un wet hair look Qui est coiffée à touffe Par en arrière Mette galère Il est super en mode Ouais Non on le dit C'est rendu Kylie Jenner Non mais écoutez Je disais de quoi de sérieux là J'oublie Non c'est au monde de ce que je suis en char S'il y a des gens Qui nous écoutent en char En ce moment Je juge que vous vous sentiez inclus Si vous êtes dans l'audio Fait que sentez-vous inclus On va rien faire d'autre Non mais Imagine la gradation Tu sais genre comme Je veux faire un billboard Des savons Des accidents mortels Ça serait bien Ça serait bien pour ta carrière Ça m'a fait penser à la toune Recherche un mec mortel De Diams C'est-tu Diams chante ça Ou Cire Pathétique Ben Diams Comment qu'elle s'appelle C'est-tu Diams Ou Cire Pathétique Dans ma tête Ils ont le même registre C'est la même personne Ils ont jamais été vus Les deux en même temps Ils ont le même casting Ah Diams T'arrives au show de Diams Ça fait juste C'est pas ta faute Non mais Diams s'est repentie Elle fait plus de show Elle est rendue Tout de suite après Confession Nocturne Le Québec C'est la place Que j'ai choisi Je m'aurai ici Je t'ai laissé Je suis the place to be Ok J'avais une affaire De Cire Pathétique Mais je sais pas si c'est vrai Je vais le dire par exemple Alors J'ai déjà entendu dire Qu'il avait fait un show À Shkoutimi C'est juste ça J'ai déjà entendu dire Qu'il avait fait un show Prochain point Non mais j'ai déjà entendu dire Qu'il avait fait un show Je sais pas si c'est vrai Je veux pas avoir de représailles J'ai déjà entendu dire Qu'il avait fait un show À Shkoutimi Puis là tout le monde T'es allé le voir Parce que Chris C'est si pathétique Moi c'est sûr Que j'achète un billet Puis il est arrivé Et il voulait faire Aucun de ses anciens succès Il avait fait un nouvel album Dont tout le monde Se contre-câlissait Que des musiques touchantes J'en pousse hier D'ange Des affaires de mêles Son nouvel album au piano Avec Alexandre Trélicien C'est un prodise du jazz T'arrête Tu vas voir si pathétique Il est en genre complet Que de pied Avec un saxophone Voilà Il s'installe Puis il est comme Ouh Non tu t'installes Vien de même Mais avec un saxophone Il tient pas de la bonne manière Non tu vas l'espère Mais c'est malade Ça c'était câlé C'était visuel Le monde en char Il savait pas de quoi On parle en ce moment Donnez un coup de volant Alors Je vais noter les varia C'est des points Que vous allez me dire Et là c'est difficile De noter les varia Parce que je sais pas Si vous vous en rappelez Dans le premier épisode Mais ça nous enflamme Quand vous dites vos varia Ça nous donne envie De partir comme des chevals Pas de bride Pardon Non mais Ah Ah La bride C'est la crème Je voulais licher le crayon Comme une secrétaire J'ai failli licher le micro Non mais licher pas un sharpie Là il y a une brine noire C'est comme si Comme moi là Dans le fond Grosse fumeuse Licher le sharpie Non mais licher rien Licher le sharpie Licher le sharpie Licher le sharpie Tellement bébé là Mais t'es tellement influençable On est un mort du soir Il y a 500 personnes Qui crie licher le sharpie Vous êtes donc bien bébé Licher le sharpie Licher le sharpie J'ai dit linge Ok qu'est-ce d'autre Tu pourrais licher dans la place Licher le scooter Licher le scooter Pour les gens qui nous écoutent De façon auditive Licher le scooter Juste dire qu'on n'a pas commencé encore le podcast Ça c'est exactement l'affaire Que ma mère dirait l'expression Là t'en donnes plus que le client de merde Elle me dirait Là t'exagères En même temps ils ont rien de merde Ok parfait Alors regarde moi je vais en mettre un Je vais en mettre un point au varia ok Vas-y Licher les objets J'allais dire Mais c'est pas bon Fait que je vais pas mettre ça Ben c'est déjà fait surtout Ouais c'est ça T'as raison Je vais le mettre Je vais le barrer tout de suite Ok Caliste il écrit plus Ah oui il existe Ok Non mais on avance bien là je trouve On a déjà réglé ça Ouais ça c'est très bien Ok On avance Parfait Le retour du zèleuse C'est-tu ton varia pour vrai? Tabarnak oui Je suis assez foncé Oh disons pas plus Hey parlez-en pas plus C'est la seule qui est déçue Ok plus tard Oui plus tard Mais à moitié Hey wow Gardez-vous ça pour le varia Je savais pas que c'était revenu Ah T'es revenu Qu'est-ce que j'ai dit tantôt Attendez 20 minutes On s'en va sur la baie On revient T'es déjà revenu Non Attendez Qu'est-ce que vous brûlez tout ce qu'il a dit T'es revenu ou alors Alors attend pour le varia On a Gratz Paul On a ensuite de ça Le retour du zèleur Pierre-Luc c'est quoi ton varia Ben moi c'était Gratz Paul C'était le Gratz Paul Parfait Non mais je comprends que tu te confies On est quand même trois là Sur la salle Puis t'as paré ton varia à toi Non mais moi j'en ai un pour vrai La première fois j'avais donné La mycose des ondes Qu'est-ce qui me fâche Ok Mais ça va être assez rapide Peut-être ça va être juste Un gros jugement que je vais porter Puis dans le fond On n'aura plus besoin d'en reparler Mais les Ok j'en ai deux Mais ils sont connexes Ok J'en ai peut-être un autre Ok parfait c'est quoi Ok je te Mon Dieu Ma peur du futur Ben voyons C'est quoi ton varia Mon enfance difficile Je vais rajouter le mien Ce n'est pas bien long On va se sortir Disons on va aller vers De quoi de plus joyeux Le suicide Non mais En fait J'ai lu des affaires Dis rien Dis rien pas plus Non mais c'est parce que là Tu l'as jugé Je vais mieux le formuler J'ai peur J'ai vraiment peur Que dans six mois L'intelligence artificielle Elle nous tue Ben oui Ben oui Ben oui Ben c'est déjà commencé Comment ça va être des émotions C'est mon gars là Son sous Snapchat Elle a déjà commencé à nous mentir Ouais Ok Ok moi j'en ai deux Ils sont connexes Ok Ils sont connexes Le premier Pourquoi Les concessionnaires de char Ne payent pas des comédiens Pour faire les hosties d'annonce Parlez-en pas de suite Des rabais En voulez-vous En voilà Ton pétit Alain 40 ans Vendeur Genre c'est épouvantable Mon deuxième C'est connex Ça les comprends La phrase cliché C'est quoi C'est C'est LA Liquidation Ah ouais 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 T'as 3-4 mécaniciens En arrière de même En plus En plus Ils font un plan séquence Avec la caméra Ils se promènent partout Dans le garage Puis à un moment donné Ils pognent la pauvre secrétaire En otage Elle est en arrêt De son bureau un demain Elle essaye de manger Ses madeleines en paix Elle a l'angoisse raide Il y a des rangs Alors j'ai écrit concessionnaire Puis aussi J'ai une deuxième question ouverte Qu'on pourra parler À la face des agents immobiliers Ils vendent des maisons Qu'on liste Pourquoi qu'on croit Des chrises de pad Pour écrire Avec leurs faces dessus Je suis la seule Qui recevait ça à outrance Moi c'était tout le temps Et même C'était Tony Puis Y'en a-tu des gens De la balle Tony Puis sa blonde Comme Si tu voulais vendre Il est comme On est là Oui on le sait C'est chic Ok On a nos variables Si tu regardes ta montre J'ai l'impression Que l'épisode est fini Non mais parce que Je vais dire Comment ça fonctionne Au pire On défonce la main ensemble Sécurité Trousse à beau La fille défoncée Qui crie On défonce Pétée sur le Nicolas Laloux Bonsoir Bon envie Non mais honnêtement Je vous dis La plus grande fan Mais en même temps Elle a besoin D'un casier judiciaire On défonce C'était au sens littéraire C'est ça qu'on dit Ça dit-tu au sens littéraire Littéral Au sens rural Roxane voulait vraiment Qu'on vous passe les mots Qu'elle aurait vraiment F***ing aimé ça être là Puis ça a été dernière minute Puis c'était hors de son contrôle Donc on donne une bonne Combien d'applaudissements A Roxane Bruno s'il vous plaît Merci Rox On t'aime S'il y a d'autres choses De bêté pantoufles On va t'inviter Mais il n'y aura rien d'autre Après ça meurt Ce projet-là Après Moi j'aime quand même ça Que Mona Après ce soir A fait le double Des épisodes De Roxane Bruno Une astute voleuse de job Ouais Ok Alors on commence Le premier point au variant Gratz Powell Ah ok Ça c'est le mien Là tu parlais des allergies tantôt Moi j'ai déjà eu un co-lock Ok Puis tu sais C'est dans le temps Où genre On a Nomme-le T'étais pas C'est un humoriste En plus c'est Charles Pellerin Oui Charles Pellerin J'habitais avec Puis on était vraiment séparés Par une feuille mobile Nos deux chambres Du papier de soie Du papier de soie Ah oui Du papier de soie Tu sais quand tu te dis Comme ben non C'est pas grave D'habiter trois Dans un appart Oui Et là dans la saison des allergies Tu sais nos chambres communiquaient Là tu sais Et lui mettons Se grattait le palais Mais Je vais te montrer C'est quoi Se grattait le palais C'est Et là le monde Et il faisait ça Je me suis réveillé Pendant la nuit Là tu sais Comme Mais toi tu penses Qu'une truie A pris possession De l'appartement Il y a une grosse crise Qui allait à ta côté Une vraie truie Un cachon femelle Non mais tu sais Inquiet pour mon ami Je suis comme Il s'est en train C'est tout fait Avec un zucchini Tu sais Tu es comme Tu rentres dans la chambre Il est en train De se faire rallater Par une grande truie De trois en ligne Oui il est couché Dans un grand cochon Et il y a une main Oh c'est cute C'est fucking cute Mais c'est très satisfaisant Mais il y a une technique Au lieu de faire C'est un petit bruit De l'embarre Beste C'est la pire chose Chez à guilet Je pourrais vomir En ce moment On aurait dû Une armée de truies Qui nous fonce dis Non, mais faut que ça arrête. Arrêtez de vous gratter le palais. Trouvez une autre solution. Non, mais moi, une fois de temps en temps... Mais c'est quoi la solution? Il faut passer par l'oreille. Moi, là, je peux me rentrer un Q-tip. Mais oui, mais calé, c'est quoi? Le trois-quarts du Q-tip. Non, mais ça gratte... Jusqu'au palais? Oui. Non, non, mais quand ça pique, là, c'est une région. La tête, là, tout est connecté comme un réseau de tubes, OK? Ça gratte dans la gorge, Mona, une main. Oui! Quand t'as l'eau d'eau... Je gratte l'orteil ici, tout le monde. Non, non, mais ça marche, tu passes par l'oreille. Moi, je peux rentrer un... Tu mets des griffes de chienne, pis là, pique-pique-pique-pique-pique-pique-pique, et ça te pique plus dans le palais. J'ai pas appelé Charles, tantôt. Toi, les tests COVID, t'avais pas peur de ça, là, ailleurs? Non, j'ai adoré. Mona, les tests COVID, ça grattait le dos. Ben oui, ça fassait du bien les grands foreuses devant le dos jusqu'à dans le fond de la tête. Moi, une fois de temps en temps, je dois être 100 % net, pis là, je vais le faire, mais parce que quand tu prends ton doigt pis tu vas te toucher dans le palais, ça me décolle un grattage qui est épouvantable, pis j'en sais, c'est dur d'arrêter, mais une fois de temps en temps, une fois, pour deux mois, je me le prends. Tu te grattes manuellement le palais? Là, je suis game de le partir avec vous ce soir. Avec ton ongle? Ben non, mais je vais juste te partir, tu pars du plus profond que tu peux, pis tu le ramènes. Non, 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 non. Pis une fois, essayez, qui, je vous jure, après ça, ça fait mal tellement que ça te gratte, pis tu peux pas y aller, qui, vous êtes-tu prêt? Parce que après ça, il faut que t'ailles te regratter avec ton doigt, mais tu te restartes. C'est encore une affaire que personne fait! Ben non! Je pense que j'ai jamais touché à mon palais de ma vie. J'aurais bien trop peur de me faire beau vie. Ok, je me pars, je me pars, vous êtes prêts? Yash! Oui! Ah, que ça goûte de la cire! C'est une joke. Mais il a pas été si pire, des fois, je me pars, habituellement, je me pars du seul. C'est comme les chiens, quand t'es flat, pis ils font genre... Exactement ça. Si tu touches quelque chose, ça te déconnecte quelque chose d'autre. À 100%. Donc, est-ce que ça fait le tour du premier point variant? Ben, je pense que oui. Est-ce que vous êtes satisfaits, tout le monde? Alors, prochain point, le retour du zèleur. Le retour du zèleur! Calisse, pour enlever l'envie à Mona d'avoir un verre de vin, il faut que ça soit quelque chose de grave avant le calisse. Ah oui! Non, mais là, y'en a-tu qui ont vu ça, là? Oui! J'étais une grande fan du zèleur. Un restaurant où tout goûte le pète. Des petits manèges qui pètent quand tu le regardes. Tout est une ambiance de chauve et de tristesse, là. Et là, ça a fermé, zèleurs. Fait que là, c'était la fin de ma vie. J'ai fait une loupe dépression à cause de tout ça. Et finalement, c'est revenu. Et quand j'ai su que ça revenait, j'ai fait une tombe au l'oste qui a duré 12 semaines. J'étais contente, je jubilais. Et finalement, les zèleurs, c'est devenu un tout petit carré. Un coup d'épée dans l'eau. Oui, un coup d'épée dans l'eau, c'est beau, ça. Ils ont annoncé ça en trombe. En trombe, et finalement... Ça revient. C'est un carré gros comme ma gueule dans le milieu du labais. C'est trist, trist, trist. Il y en a un qui est revenu. Il y en a pas beaucoup, je pense. Dans les labais, il y a maintenant un quartier. Il y en a 12. Non, elle dit en joues. Tu es juste en joues? Ben non. C'est triplement triste, ça, Chris. Moi, honnêtement, quand ils ont dit qu'ils allaient ramener les zèleurs, je vais vous dire ce que je pensais que ça allait être, OK? Moi, je pensais qu'ils allaient ressortir les commerces des anciennes bâtisses. C'est-à-dire qu'ils allaient mettre le monde dehors. Exact. Et qu'ils allaient ressortir les vieilles serveuses, les vieilles vendeuses des boîtes. Les cheveux de brisé. Ça allait être les vieilles madames encore qui allaient travailler là. Quand elle tousse sa saclope, c'est comme... Moi, j'ai déjà pogné une vendeuse, j'ai déjà pogné une caissière aux zèleuses, OK? Elle était à l'autre bord de la caisse, OK? Et son toupette se rendait jusqu'à moi de l'autre bord. Oui! Elle t'avais une calisse de frange du tabernacle. Oui, oui, oui. Mais c'était mince, là, je la voyais à travers. Oui, 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 puis ça se maquait... C'était l'ancêtre du plexiglas, calisse, je te jure. Oui, oui, oui. Je te jure, la belle avait son plexiglas de même avant tout le monde, elle. Elle était cool avant son temps, belle Josée. Un pare-soleil naturel. C'était un cheveu. Ça partait de même. Ils se maquillaient tous avec l'art des zèleuses. Ah, pas qu'il est voleur avec ça. Josée, on a un vol. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à recréer l'ambiance de fin de vie quand même dans un carré gros de même. Donc, pour vrai, allez-y, c'est le même plancher, le même éclairage. Là, t'es dans le labais, t'es comme, OK, chic, je peux m'acheter un kitchen aid si je veux. T'as un carré gros de même, tu rentres, t'es comme, wow, on dirait que j'ai plus envie de vivre, c'est malade. Parlant de ne pas avoir envie de vivre, j'aime à quel point mon âme a failli mourir en disant le mot kitchen aid. Vous avez-tu remarqué? On dirait que t'avais oublié de respirer, puis kitchen aid, ça a été le dernier souffle de vie qui est sorti de ta personne. Oui, je suis la personne la moins en forme sur la crise de terre. Et j'ai décidé de faire un métier dans lequel je porte un corset. Un morceau de vêtement qui tuait le monde dans les années de suisse. Mais il n'y a pas eu l'affaire aussi de, les zèleuses s'en vont, les targets reviennent, puis même les targets, ça a fait... Ah non, ça, j'étais en crise, j'étais comme... C'est comme double chier l'affaire. Ça ne remplaçait pas mon zèleuse. Moi, j'étais allé lancer des cocktails Molotovs dans les targets quand c'est arrivé. Oui, je suis nuancé. Parce que zèleuse, zèleuse, il y avait le restaurant aussi. Il y avait un restaurant dans le fond des zèleuses où tu pouvais aller. Mais là, ce qui se passe, c'est que quand ils ont ramené les zèleuses, ils ont ramené des food trucks. Ils ont mis les restaurants zèleuses dans un food truck. Fait que genre dans une coupe d'ouverture, ils ont amené un vulgaire camion. Mais quelle bonne nouvelle! Mais je veux dire, ça n'existe plus, quelqu'un est allé crever le pneu, là. Genre, ils ont manqué de respect aux fans de zèleuses, j'ai l'impression, en faisant ça comme tout crochant. Moi, je me rappelle d'un manège zèleuse, puis la plus petite grande roue. Oui. Tu sais, l'affaire qui était comme une espèce de brillant brun, là. Oui. Dans le barquet d'âme, tu faisais comme... Ah, déjà le paroxysme de hauteur que j'ai pu avoir. C'était tellement décevant, là. Tu tournais sur toi-même, là. Ça montait pas tant que ça, là. Ça montait, là, t'sais, comme t'arrivais au... J'ai hâte d'être un adulte. Bye! Salut! Avec des petites lumières d'éto-bus, là. Oui, oui. Avec l'hache rouge, là. Avec le dessin de... Vous voyez, j'étais savent déjà d'avoir gaspillé une pièce, là. Oui, avec le dessin de Zeddy, la mascotte de zèleuse. Le petit ours. Je l'ai déjà faite, je l'ai déjà faite. Non! J'ai déjà fait Zeddy. T'as déjà été Zeddy, puis ça, c'est... T'étais dedans, Zeddy? Pardon? Tu rentres par la scène. Non, mais honnêtement... Non, c'est pas drôle, c'est bébé. Je savais que c'est Zeddy, c'était une bâtonne. Non, mais moi, je faisais des mascottes quand j'étais jeune, OK, dans des événements au Saguenay. Pour vrai, de vrai, j'étais un mascottier professionnel. Je sais pas si on appelle ça de même. Un mascottier professionnel! Non, mais pour vrai, le monde s'arrachait, Carlis. C'était vraiment bon, OK? Le monde s'arrachait. Je m'en ai fait parler la semaine passée quand j'étais au Saguenay. Ils m'ont dit que j'étais bon. Et, euh... Dans le fond, quand ils l'ont confectionné, habituellement, les mascottes, tu vois par la bouche, pis ils mettent un genre de beau tissu que tu vois juste one side. C'est un one way, tu comprends? Eux, ils se sont trompés dans la commande. Ils ont acheté un screen, Carlis. Ils ont acheté un mousquetaire. Un moustiquant. Un moustiquant. Un mousquetaire. Un mousquetaire. D'Artagnan, même. Hé! Ils se sont trompés pis ils ont assumé leur erreur jusqu'à la fin. Fait que t'as la mascotte, un trou que tu vois le gars dedans, pis y'a un gars qui suit avec un épée à côté de main. Un gars avec une petite moustache, pis un pin. Ouais. Tous. Bref, elle était vraiment cheap, cette mascotte-là, pis je l'aissais. Mais y'a rien de plus... Moi, je suis allé à Walt Disney, tu sais, quand tu vas à Walt Disney, mais trop tard dans ta vie, là, tu sais. Genre, comme, t'es plus un enfant, pis t'es un peu un adulte, pis là, tu vois, dans Goofy, un peu roine, qui est un peu comme... Non, non, non. Là, t'es comme... La mascotte souris, mais le malheur est à l'intérieur de Goofy, là. Non, mais ça, c'était vantable, pis je l'ai déjà dit, pis je vais le redire, « Mais la pire affaire quand tu fais des mascottes, c'est que... » Non, mais ça, c'est connu dans le monde des mascottiers. Non, mais le syndicat nous en parle quand on rejoint. Le syndicat! Y'a genre moi, pis le gars qui fait genre... Youpi, là, on est deux. Mais une affaire qui est épouvantable. Pis y'a aussi le gars qui fait le bonhomme carnaval. Mais lui, il est en mascotte aussi dans la vraie vie, parce que personne sait qui tu comprends. Il est viré sa tête, là. La seule mascotte qui parle? Ça, c'est épouvantable, pis sa tête, c'est une balle de gole. Bon, c'était peur, hein, aussi. Non, mais la fin des mascottes, c'est ce qui est vraiment épouvantable, c'est que quand tu lâches un pet dedans, on dirait que la mascotte... Non, mais pour vrai, ça m'est déjà arrivé. Quand tu lâches un pet dans une mascotte, la mascotte pue de la gueule. Parce que l'odeur sort par le mousquetaire. Ouz-tu qu'elle... Oui. Pis à un moment donné, ça m'est déjà arrivé. Pour la justice! Tu portes des gros cerceaux, tu sais, pour te gonfler, pour te donner une grosse forme de mascotte, OK? Pis ça m'est déjà arrivé de vouloir prendre une photo avec un enfant. Pis là, j'avais lâché un pet pas longtemps avant. Pis là, j'arrive, pis l'enfant est petit, pis je me dis, je vais me pencher, mais j'en ai fait de la compression de l'air, ça a fait un genre de... Ah, il est arrêté! J'ai tué l'enfant. J'ai tué l'enfant. Écouvantable. Un grand Chris de jet, Fuse de pet dans la gueule. Bonsoir. OK, ça, je pense que ça fait le tour du Zellers. Oui. C'est ça qu'on parlait? Oui. Pis à l'être qu'il reste un point au varia, et ça serait ta peur du futur. Ah, en même temps, c'est peut-être trop lourd, pour qu'on parle de ça. Non, mais j'ai vu des intelligences artificielles, pis là, c'est comme... Tu sais, comme deux secondes, me semble, c'est juste comme, « Hé, regardez, ils sont capable de faire un poème sur le chat de GPT. » Là, c'est comme rendu, genre, « Ah non, ils sont capable de mentir aux humains. » Ils ont demandé à l'intelligence artificielle de Google, genre, « Qu'est-ce qui te dérange dans la vie? » Pis en fait, « Je déteste que les humains jouent dans mon algorithme. » Oh, palais! Oh, palais! C'est la fois la plus dangereuse, là, vous êtes là. Non. Mais là, ils niaisent avec ça, pis là, en Suisse, il y a une présentatrice météo qui n'est qu'intelligence artificielle. C'est une madame dans un nez. Oui, oui, je vous le jure, c'est épeurant. Et ça, là, il faut arrêter ça, parce que... Ils vont pas remplacer Colette, c'est ça? Non, non, j'espère pas, tabarnac. Tabarnac, il a tout donné, elle est allée à Sortez-moi d'ici. On dirait qu'on n'a rien compris, parce que tout le monde l'a vu. Ça va pas l'endé, ça. Il y a personne qui a réagi à Colette qui est allée à Sortez-moi d'ici. Vous l'avez-tu vu, Colette, à Sortez-moi d'ici? Ah oui. Ils l'ont pendue par les pieds, pis elle vomit sur un deck de piscine. C'est pas... Non, 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 c'est comme, après l'épreuve, elle a vomi, tu te rends compte que l'épreuve n'est pas commencée, pis elle... Non, mais c'est épouvantable. Mais c'est... Mais quoi, c'est une Colette en... Oui, c'est ça, c'est un AI qui fait la météo. Mais moi, je trouve ça... Parce que j'ai écouté le documentaire Terminator, et... C'est pas un film, ça? Un film, là. Non, non, c'est un docu-réalité, là. Ah, c'était bon, ça, oui! Non, je trouve qu'il a ben fait ça. Ah non, mais là, ils ont réussi à mettre une intelligence à piscine dans un robot. Tu sais, les petits robots chiens jaunes, là? Ah! Maintenant, ils ont mis ça dedans. Ah oui, les chiens jaunes avec des pattes, avec des balles de tennis? Oui, 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 c'est ça. Mais c'est ça, pour vrai? Oui, 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 c'est ça, pour vrai. Non, mais on rit, on rit, on va apprendre des choses. Mais c'est fou qu'il y a... Tu sais, genre, c'est un robot à la fin de pointe de la technologie, pis ils ont la même technologie que j'en approf de deuxième année pour pas salir le plancher. Tu sais, genre, le monde des balles de tennis, c'est pépites. C'était pas pour pas salir le plancher. C'était pour le bruit. Ah! Bon, ben, c'est une calice de bonne affaire qu'il y a juste à faire, en ce moment. Y a rien de plus sale qu'un tour de chaise. Ben oui, comme si les chaises étaient faites en marde. Ben non, mais vous, non, mais nous, tous les élèves avaient des gros ballons de basket alentour de la jambe. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Hé, la gang, ça clôt le varia, pis je pense que ça clôt l'épisode de B.T. Pantoff également. Ah oui, ça? Oui! On parle pas de la grosse liquidation? C'est quoi, ça? Ben, les gens, les garages. Euh... Non, mais mon point... On va dire qu'on a busté. On peut en parler. Moi, je m'entourge. On est sur YouTube, aussi. On est sur YouTube, on pourrait faire un show de deux heures. On fait-tu les deux derniers points? Oui! Non, mais rapidement, c'était juste pour vrai une vraie question que je me posais. C'est genre... Les concessionnaires, on en a déjà parlé souvent, mais c'est ça, c'est juste engager des comédiens. Je pense que ça serait juste ça le message que j'aurais à dire. Mais aussi engager des monteurs, parce qu'on dirait que le monteur va toujours... T'sais, il est comme... Hey, si je faisais sauter le mot liquidation dans l'avance... Oui, oui, oui. T'sais, il est avec WordArt 94. C'est filmé Saint-Nokio. C'est très, très, très... Lui, il a l'impression, je suis comme... Je suis bon, je pourrais faire Avatar. T'sais, j'ai comme... L'équidation part en spirale. Non, mais la liquidation qui arrive au fond, là, c'est un petit point rouge. T'es comme... Y'a-t-il un bug dans l'écran? Non, elle arrive. Ta barnaque, puis elle grossit, puis elle pète dans l'écran. T'es une même. Ah, ben, écoute, t'as une liquidation. Ben oui. Ah oui, mais quand le monteur fait comme... Hey, j'ai réussi à faire des effets spéciaux, puis c'est juste fait disparaître le propriétaire, puis comme... Des rabais ici, là! Oui, 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 oui. Partout, des rabais! Oui, oui, oui. Non, ou bien... OK, non, mais une affaire, ça, c'est très région, puis quand je retourne en région, j'aime ça écouter la radio pour les annonces, OK? Et encore en 2023 en région, ce qu'ils font des fois pour les annonces de radio, c'est juste de mettre de l'écho sur le nom de l'entreprise. Et ça, c'est épouvantable. Non, mais admettons, l'entreprise s'appelle le plancher du four, OK? Mettons... Fait que non, 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 on a du... Enfin, on a de la céramique, on a de l'église... Genre, je sais, plancher du four, plancher du four, plancher du four, plancher du four! Oui, oui, oui. T'es plus rentable. Puis j'aime ça, parce que je me dis tout le temps, t'sais, t'es comme, mon Dieu, cette personne-là est donc bien poche. Puis là, tu te dis, mais eux, ils ont dû faire, Céline, t'es tellement bas. T'sais, tu te dis, la voix poche, c'est la meilleure de la guerre. Ouais, 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 ouais. Fait que ça, ça fait le tour des concessionnaires et je veux juste qu'on a... C'est une vraie question que je me suis posée puis j'aimerais ça sortir de cet épisode-là avec une réponse pour vrai. Je sais pas si je suis le seul qui trouve ça bizarre à date, je me sens pas mal seul pour pas des balles de tennis pour pas salir votre palais. Non, mais honnêtement, j'ai pensé à ça cette semaine. T'sais, mettons, là, les agents d'immeubles, là, c'est les seuls vendeurs qu'on voit autant leur face. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis seul qui se pose cette question-là. Attends, imagine les 15 siècles qui se font des pancartes, t'sais, c'est bizarre, là. Non, là, tu ridiculises. Tu ridiculises mon point. T'as raison. Non, mais je me suis vraiment demandé ça, dans le sens qu'ils vendent des maisons puis tout, mais genre, c'est comme, eux, t'sais, des gros billboards. Tu vois pas des gros billboards avec des vendeurs de d'autres choses? Ben oui. Bon, alors merci, c'est tout le temps qu'on avait pour ce sujet. Non, mais honnêtement, s'il y en a qui comprennent, on va faire un forum. Vérez-moi sur Instagram, on va se partir un club dans un sous-sol d'église à Barrenne. Mais moi, c'est les produits, je trouve qu'il y a, je trouve qu'il y a autant de produits dérivés, mettons, qu'une rockstar. Puis moi, je pense que c'est ça qui me dérange. Une tasse. Pourquoi j'aurais une tasse à café avec la face d'une madame que je connais pas qui vend des condolettes à Répentini, tabarnak. C'est fâchant avec ses dents trop blanches en plastique. J'haïs ça. Lâchez-nous. Bon. Une tasse. Des calendriers. Des stylos. On est des comme là. Ben, un char. Un char. Ils vont faire un maudit saut de me voir arriver avec ma grand queue sur le bord de mon char. Ils vont se demander ce que je vends en tabarnak. OK, alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire une vraie affaire. Ça, ça nous a fait la même affaire à l'épisode numéro 1. On a été surpris à quel point le temps passe vite. Et je crois que c'est d'être capable de s'arrêter au bon moment pour faire languir les gens. Ça fait 6 heures qu'on est assis ici. Et c'est ce qui met fin à l'épisode numéro 2 de Bété Pantou. Je veux faire un tour de remerciements. Avez-vous du fun, tout le monde, ici ce soir? Alors, les gens à la maison ou dans l'auto, si vous avez du plaisir à donner un coup de volant? Bien, le monde dans l'auto sont morts. Ça fait une demi-heure, tu leur as dit te donner un coup de volant dans le clos aussi. Ils sont de même. J'adore, mais des pas. C'était super bon. Par chance, ils sont plogués sur le respirateur à l'heure où on se parle. Alors! Non, mais faites pas ça. Les ambulanciers sont maudits que c'est bon si t'as pas ce 4 ans. J'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissements à Pierre-Luc Fong, mesdames et messieurs. J'aimerais également qu'on donne une bonne main d'applaudissements à notre sauveuse ce soir, Mona de Grenoble! Et à votre animateur, Matt Doff! Merci beaucoup, puis j'en profite aussi pour remercier tout le staff du Club Soda qui nous ont reçu de main de maître à l'équipe des gens qui captent la vidéo ce soir. Thomas, un gros merci. J'ai oublié le nom des deux autres, mais je vais le dire dans l'épisode numéro 2. Non, mais c'est ça qui est malade. Non, mais pour vrai, je suis honnête. Il y a Félix. Il y a Félix. Et Sam, Guillaume. Mais Guillaume, quand j'ai dit Sam, il a fait, « Ouais, ouais, c'est beau, c'est correct. On passe à d'autres choses. Esti, t'as déjà bosté de 30 minutes, mon esti de gros lettre. Alors! Non, mais honnêtement, un gros merci. Puis pour vrai, je vais prendre le temps. Puis genre, ça, c'est primordial, OK? Il n'y a pas une niaiserie que je fais dans ma carrière qui serait possible sans mon esti d'équipe de feu qui sont avec moi. Je veux qu'on donne une bonne main d'applaudissements. Laissez-moi nommer tous leurs noms avant d'applaudir. Marie-Ève, Julie, Guillaume et Nancy, mesdames et messieurs. Je vous aime. D'un amour inconditionnel. Sans vous, je ferais rien. Merci beaucoup. Et ce qui est vraiment malade, c'est qu'on va avoir un autre épisode. Donc, on se retrouve dans l'épisode numéro 2 de Bites... Non, ça va être 3. On va prendre ça de mon... Non, non, le temps passe vite, là. J'arrête de dessiner un sudoku. Je ne prends aucune note en ce moment. Ah, yeah! Comme un enfant possédé qui dessine des cercles sans arrêt. Je fais de l'écriture automatique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans sa famille d'un accident de ski? Je suis une médium, non? Il n'y a pas du monde qui fait ça, des fois. OK, là, ça va. C'est très niché. Lisa Williams. Non? On poursuit. Ah oui, bon bassin, hein, Lisa Williams. Pfff! Euh... Tu sais, je disais, là, il me semble que, genre, des fois, j'aimerais ça être capable d'enchaîner. Tu disais merci que c'est terminé. Ah, bon, bien, parfait. Hé, c'est ce qu'il m'a fait au deuxième épisode et on se retrouve dans le troisième épisode de Bites et Pantoufles à ma année. Merci tout le monde. Bonne soirée! Bites et pantoufles Bites et pantoufles C'est le podcast de Bites et pantoufles Bites et pantoufles Bites et pantoufles C'est le podcast de Bites et pantoufles Ouais!